Bonjour amis gastronomes aujourd'hui nous allons vous présenter la recette du baba au rhum pour la réalisation de cette recette trois préparations sont nécessaires la pâte la crème pâtissière le sirop pour commencer voyons les ingrédients pour la pâte 10 g de levure fraîche de boulanger 5 centilitres de lait 225 g de farine 3 oeufs 50 g de beurre 20 g de sucre et 5 g de sel tout d'abord nous avons préparé un levain pourquoi un levain me direz vous un levain ça donne de la texture et du goût à la pâte en bref ça la rend meilleure nous disons donc le lait la levure vous délayez bien la levure on ajoute deux cuillères à soupe de farine on a une pâte qui est bien consistante élastique vous ajoutez dessus le restant de farine on couvre d'un torchon maintenant laissons notre levain doublé de volume à température ambiante comptons une demi heure notre levain doublé on continue les deux oeufs là on a une pâte bien consistante on va rajouter le troisième oeuf ça donne de l'élasticité à la pâte le beurre et là vous travaillez la pâte pendant deux à trois minutes voilà on termine par le sucre le sel et là travaillez encore pendant une minute très bien et vous couvrez la pâte avec un torchon on va laisser lever la pâte à température ambiante de façon à ce qu'elle double de volume comptons une heure pendant ce temps nous avons préparé la crème pâtissière 50 centilitres de lait sont mis à chauffer vous fondez la gousse de vanille en deux vous grattez les graines on ajoute la gousse de vanille les 60 grammes de sucre et vous portez le tout à ébullition ensuite nos cijones d'oeufs 60 grammes de sucre 50 grammes de maïzena nous allons verser notre lait chaud retirer la gousse de vanille vous remuez énergiquement la préparation verser là dans la casserole ensuite on met la crème à cuire sur feu moyen pendant une minute durant cette opération on remue tout le temps la crème de façon à ce qu'elle n'attache pas au fond et la crème est prise vous coupez le feu vous ajoutez les 50 grammes de beurre voilà on a une crème pâtissière bien onctueuse débarrassez la crème pâtissière dans un saladier vous mettez un film étirable au contact pour éviter qu'une peau se forme la surface de la crème et au frais et maintenant retrouvons notre pâte elle a bien doublé de volume passons à la cuisson nos moules sont beurrées avec un agent de graissage ou du beurre on peut mettre la pâte dans les moules et maintenant laissons pousser 30 minutes en attendant préchauffage du four à 180 degrés nos babas ont bien levé on les enfourne à 180 degrés pour 20 minutes les babas sont cuits on peut les sortir du four on les démoule on va laisser sécher les babas vous pouvez préparer vos babas quelques jours à l'avance car un bon baba c'est un baba rassis et dans le sirop il se tiendra d'autant mieux en parlant de sirop allons-y un litre d'eau et 500 g de sucre porté à ébullition on y rajoute les zestes d'orange et de citron non traité la vanille deux boitons de cannelle deux étoiles de badiane et on laisse infuser pour encore plus de goût le sirop peut être préparé la veille maintenant laissez dire le sirop avant d'imbiber les babas le sirop est tiède nous allons pouvoir imbiber les babas mais avant nous n'oublions pas l'élément le plus important la petite dose de rhum et nous imbibons les babas nos babas ont bien trempé on peut les égoutter pendant une dizaine de minutes maintenant les babas sont bien égouttés on peut passer au dressage à russi à à C'est parti ! C'est parti !